Aujourd'hui on va changer le plateau de la A1 Combo de chez Bamboulab Allez pour ça j'ai avec moi la vidéo de chez Bamboulab pour m'aider à le faire On va voir si c'est aussi simple que ça On a le plateau, pour l'instant on n'en a pas besoin On peut le mettre de côté Et on va s'attaquer à la machine Alors évidemment le premier truc c'est qu'on a des branches, c'est beaucoup mieux Ensuite on enlève le plateau PEI Et on va venir dévisser les 4 petites vis qui se trouvent sur le plateau Vous allez voir il y a un petit caoutchouc, vous enlevez le caoutchouc Aussi bêtement qu'il y paraît Et puis vous avez les vis dedans Et vous venez simplement les dévisser, il y en a 4 au total Allez on est bon, maintenant ce qu'on va faire C'est qu'il va falloir pencher la machine sur le côté Il faut faire très attention évidemment à la tête Nous on va la laisser pencher dans le vide Vous pouvez mettre un carton ou de la mousse Mais c'est vrai que pencher dans le vide c'est quand même mieux Au moins on est sûr d'avoir aucun appui, aucune force dessus Allez maintenant on vient débrancher les câbles qui sont juste dessous Vous allez voir franchement c'est un jeu d'enfant Ok les câbles sont débranchés juste à côté vous allez voir il y a une toute petite vis Celle là on vient la dévisser et ensuite il y a un petit port USB pour la caméra Et on va le retirer Là aussi chose très facile La prochaine opération maintenant ça va être dévisser Le petit capot en fait qui se trouve juste derrière l'axe Il y a 6 vis en tout donc on s'y attaque tout de suite Maintenant on va faire la même chose pour la partie plastique qui se trouve juste ici Là pareil on va dévisser et puis on va enlever la coque qui se trouve juste dessous Allez maintenant qu'on a enlevé toutes les vis on va enlever pareil tout le petit module en plastique qui vient très facilement Maintenant on vient déconnecter tout ce qui est électrique Maintenant il y a les petites vis où il y a des connecteurs En fait on va dévisser les vis et enlever les connecteurs tout simplement Faites attention à ces petites vis forcément comme il y a une cosse il y a un petit écrou Donc il faut faire attention parce qu'il ne tombe pas et à bien le garder de côté Et ensuite on vient enlever la partie qui se trouve juste ici Alors la petite technique donc ça va être de sortir ce câble Il passe là et le but du jeu c'est qu'il va falloir le soulever légèrement Et ensuite on vient tirer sur la prise Ne tirez pas trop fort parce que vous allez voir là il y a un sens juste ici Donc il faut le passer évidemment dans le bon sens Maintenant qu'on a fait tout ça la machine on va la redresser Donc on fait attention au câble où il y a les prises USB ainsi que le plateau Et on vient la redresser tout bêtement si je puis dire Donc maintenant on peut sortir ce plateau On récupère le nouveau et on va l'installer Comme tout à l'heure évidemment on fait attention On laisse la tête dans le vide pour pas que ça fonce dessus Allez maintenant qu'on a fait ça on va rebrancher les cosses C'est bon on a remis donc ce module en plastique dessous Maintenant on va rebasculer la machine On va pas de suite remettre ce module je vous explique pourquoi Alors déjà on fait attention donc à cette partie On la ramène ici à plat Et en fait on va s'occuper du câble électrique qui est juste derrière Et donc une fois que vous avez mis le câble dans le bon sens là maintenant Donc revisser cette partie en plastique Allez on arrive presque à la fin Maintenant il ne nous reste plus qu'à brancher cette petite partie avec l'USB Pour la caméra et pour les moteurs X et Z Et puis on est bon On n'oublie évidemment pas de remettre la petite vis qui était juste là Maintenant il ne nous reste plus qu'à mettre les connecteurs Donc tout est bon le plateau est bien monté Et puis il y avait une dernière petite pièce dans la boîte Et en fait cette petite pièce là On va la mettre juste à côté du câble d'alimentation Donc cette petite partie ira sous la machine On la met à côté du câble électrique Et on appuie dessus pendant 3 secondes Et on relâche Et donc dernière étape On remet le plateau PEI C'était franchement pas compliqué Si moi j'y arrive Vous aussi vous pouvez le faire Je vous rappelle qu'on peut vous le faire aussi Chez atom3d.com Un tarif préférentiel Donc n'hésitez pas à nous contacter Vous allez sur atom3d.com Par mail ou par téléphone Moi je vous dis à la prochaine Pour un nouveau tuto Restez évidemment connecté A tous nos réseaux sociaux d'atom3d